A présent avec Sophie Pignal, vous avez sûrement vu de nombreux spots télé sur notre antenne. L'armée de terre est actuellement en pleine campagne de recrutement. Et vous allez voir que ce secteur offre de nombreuses possibilités, que ce soit aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles. Sophie. A l'extérieur du territoire, mais aussi mission sur le territoire. L'armée de terre, c'est la spécialiste du combat au sol ou pour nos hélicoptères près du sol. Elle défend les intérêts de la France dans le monde. Moi, je me suis engagé pour... Parce que c'est de famille. Et puis pour avoir un métier pas comme les autres. C'est le goût de l'aventure, une culture un peu du goût de l'effort avec le sport. Et puis après, la notion de service, je pense que pour rentrer dans l'armée, il faut avoir une envie de servir, tout simplement. Il y a des risques dans l'armée, oui, mais c'est... On peut avoir des risques partout dans la vie. Quand on s'engage chez nous, il faut savoir à quoi on s'engage. Par conséquent, dans les tests et les évaluations que l'on va leur faire passer, on ne leur cache pas la réalité. Et on leur fait prendre conscience que ce métier, oui, peut être dangereux, puisqu'il peut aller jusqu'au sacrifice suprême. En mission de protection du territoire, nous retrouvons Anthony. Je suis du 6e bataillon de chasseurs à Beach. Nous sommes ici depuis 3 semaines. Nous partons 48 heures. Et ensuite, nous revenons ici, repos 24 heures. Dans mon sac à dos, il y a de l'armement et aussi des affaires pour vivre pour 48 heures. Notre mission première, c'est de protéger. Donc on surveille le site et de protéger la population française. L'armée de terre s'engage à vous former, à vous apprendre un métier. C'est dans le secteur informatique qu'Augustin a choisi d'évoluer. Il est actuellement contrôleur réseau et sécurité Syracuse. Quand je suis rentré dans l'armée, donc en février 2005, j'ai commencé ma formation par 8 mois de formation militaire. Et après, j'ai été orienté vers une école de spécialisation des transmissions. Ici, je travaille au Centre national de mise en oeuvre des moyens satellitaires. Et je participe à l'exploitation des réseaux Syracuse, qui sont les réseaux de communication par satellite pour les forces armées. Nous formons dans à peu près 300 métiers. L'un des points forts de l'armée de terre, c'est de pouvoir prendre des gens qui n'ont pas au départ forcément un niveau extrêmement élevé. Puisque nous recrutons du CAP jusqu'au bac plus 5, tout le monde peut trouver chaussure à son pied chez nous. Alors l'armée de terre, c'est 10 000 recrutements par an, ce qui fait de nous le quatrième recruteur de France. Alors nous recrutons le métier de fantassin, le métier d'artilleur, le métier de sapeur. Nous recrutons également des mécaniciens, des informaticiens, des linguistes. Pour rencontrer, échanger avec des militaires, rien de tel que le site internet de l'armée de terre. Vous pouvez y accéder via votre smartphone. Vous pourrez également prendre des rendez-vous avec des militaires, les rencontrer sur place et envisager votre plan de carrière. Merci Sophie. 10 000 recrutements par an, c'est quand même pas rien. Merci à tous.